Maintenant, allons retrouver notre collègue Yves Poirier. On en parlait en début de ce bulletin, cette manifestation pro-Palestine qui doit commencer, Yves, dans les toutes prochaines minutes. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, Julie, très pacifique. Je dirais qu'il y a environ 150, 200 personnes, surtout des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont présents ici, près du métro. Guy Concordia, il y a beaucoup de policiers quand même qui sont aux aguets, mais il reste à l'écart les agents du SPVM. On sait que le chef Fadid Aguerre a rencontré des membres des communautés juives et musulmanes à Montréal qui ont promis d'exprimer leur opinion de façon libre et respectueuse. La sécurité, Julie, a quand même été accrue, il faut le rappeler, dans certains quartiers, en raison des menaces contre les juifs, les installations juives. Je montre des images à l'écran. On était tantôt à Bois-Briant. Il y a une grande communauté juive à Sidique, là-bas, qui compte quelques milliers de personnes. Et depuis quelques jours, les policiers là-bas sont en contact étroit avec la communauté. Il y a des policiers comme celui-ci qu'on a aperçus tantôt, qui effectuent régulièrement des patrouilles par souci de prévention et de sécurité. L'hôpital général juif, bien, vous savez qu'on a fermé une garderie, on a suspendu pour la journée tous les services non essentiels. Je vais faire entendre quelques réactions politiques et policières tout de suite. C'est vraiment un appel au CAN qui est lancé ce soir. Nous n'allons pas tolérer aucune incidence à la violence ou à l'âne pendant ces manifestations. Rien ne nous laisse croire qu'il peut arriver quoi que ce soit comme tel pendant ces manifestations, mais on n'est pas à l'abri de rien. Les groupes qu'on rencontre, qui vont manifester, ceux qu'on a rencontrés, qui prévoient certaines manifestations, ont une intention de pouvoir s'exprimer. Puis, vous voyez, M. Laguerre, nous, on ne veut pas d'agitation, on ne veut pas de problème, on veut juste pouvoir s'exprimer. Alors là-dessus, je suis quand même encouragé. Manifester est un droit fondamental au Québec, mais évidemment, sans l'incitation à la haine et à la violence. Bon, Yves, vous vous êtes allé un petit peu plus tôt dans ce qu'on appelle le petit Maghreb à Montréal. Et il y a beaucoup de gens qui ont une position pro-Palestine. Absolument. C'est un conflit, on sait, là, qui divise énormément. Mais dans ce quartier bien précis, sur la rue Jean-Talon, les opinions sont derrière, effectivement, la Palestine. Voici quelques réactions obtenues. Les Palestiniens ont le droit de vivre en paix. Pour moi, c'est les Séréaliens qui sont terroristes. On doit apprécier la vie plus que ça. Notre égo et notre position, c'est ça. C'est vraiment... c'est triste. Regarde, monsieur, il n'y a pas d'Israël. Il n'y a pas d'Israël dans ce monde. Il y a juste Palestine. Palestine, Gaza. Moi, je n'aime pas les guerres, en toute franchise. Même pour Israël ou bien pour la Palestine. Je suis contre la guerre. Alors, on va suivre cet événement en direct du centre-ville. Bien sûr. On vous retrouve un petit peu plus tard. Merci, Yves.